La crise qui a éclaté lundi 12 mars à l'Office de gestion du fret multimodal, au Geoffrem, suite à la décision de José Macilla de réintégrer des agents verreux licenciés par la nouvelle direction de l'Office, entre dans son deuxième jour, la grève se poursuit selon les travailleurs qui n'ont pas accès à leur bureau. Au terme du premier jour, aucune solution trouvée. Le Président du Conseil d'administration ne se fait toujours pas voir pour expliquer aux travailleurs remonter les motivations de sa décision dictée par le vice-premier ministre et ministre des Transports, VPM. Hier lundi, l'intersyndicale a attendu en vain le PECA pour venir les entretenir. Ce matin, tout est fermé et les agents dehors. Plus déterminés qu'hier, a confié un syndicaliste à 7 sur 7.CD. D'après lui, la grève prend de plus en plus de l'ampleur car le mouvement a été suivi dans toutes les entités au Geoffrem, Lubombashi, Kazombalsa, Goma, Bukavu, Matadi, Beni et Boma. La grève au Congo central entraîne des préjudices financiers énormes, révèle le gréviste. Tous les navires ne paient pas les droits dus au pouvoir public à cause de l'absence des répondants au Geoffrem. Ce qui ferait plus de 300.000 dollars américains de perte mensuelle pour la seule commission d'intervention au cas où la grève devrait se poursuivre, fait-il observer. Ayant pris la mesure de la crise, le gouvernement veut à tout prix l'éteindre. La délégation syndicale et l'intersyndicale sont attendus à la primature pour une réunion urgente. Pour rappel, un arrêt brusque de travail s'est déclenché lundi à cause de la décision de J. Makila de réintégrer une dizaine d'agents virés pour détournement d'une somme de près de 3 millions de dollars américains. Le VPM, qui avait enterriné la première décision, argue désormais que la décision de leur licenciement n'a pas respecté la forme ni le fond de la convention collective notamment. Revenant sur leur propre décision, Makila et le PKA ont provoqué une grave crise sociale.